Générique 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 Les jeux et des cartes d'abonnement jusqu'à moins 70% C'est sur un stand gaming dans la description Bisous Bonjour à toutes et à tous c'est Check Back Crew j'espère que vous allez bien et je vous suis la bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te concouper le petit menu bien sympathique de tes informations call of duty du jour sur code QG et je sais qu'en ce moment vous êtes sur la hype de Modern Warfare oui on a eu le trailer hier et c'était incroyable et là vous êtes en train de rechercher des informations sur ce qui va se passer sur la bêta sur n'importe quoi mais aujourd'hui j'ai des informations pour vous concernant Modern Warfare 2 remasterisé parce que oui on en parle aussi beaucoup en ce moment alors quoi de mieux que pour parler de Modern Warfare 2 que de mettre un gameplay sur Modern Warfare 2 et bah c'est un gameplay de Samuel au MW Dark. C'est Nuke le MP45 sur Rust en match à mort sur IW4 donc concernant ce Modern Warfare 2 remasterisé qui n'est pas encore confirmé hein bien sûr il faut le mettre quand même sur la table mais voilà ça c'est en voie de confirmation de plus en plus puisque vraiment là on a eu quelque chose qui peut vraiment confirmer un jeu du tout au tout puisqu'on a eu carrément une classification en Australie un petit peu comme les Peggy en Europe ou les rated aux USA c'est tout simplement ce qui va limiter les jeux aux âges des gens tout simplement et là bah en Australie on a eu une classification pour un jeu qui s'appelle Modern Warfare 2 et on sait que Modern Warfare 2 le premier du nom est sorti il y a 10 ans donc sa classification existe depuis il y a 10 ans et là on a eu une nouvelle modification qui a été faite le 23 mai 2019 donc un nouvel ajout de jeu qui s'appelle Modern Warfare 2 donc évidemment on se pose la question et on pense que c'est Modern Warfare 2 remasterisé qui apparemment est toujours en développement et qui a donc été classifié G donc bah c'est évidemment la classe normale pour un jeu Call of Duty pour un jeu de type FPS avec des armes puisque bah voilà c'est du monde plus de 18 en France c'est du rated R je sais plus quoi aux US et bah en Australie les Call of Duty sont classifiés G du coup malgré les nombreuses rumeurs qu'il y a eu concernant l'abandon de cette remasterisation finalement de Modern Warfare 2 pour 2019 et bien avec cette nouvelle classification en Australie tout est remis en jeu et on pense vraiment que cette remasterisation est en cours de développement et qu'on a qu'on va avoir en 2019 avec Modern Warfare un petit Modern Warfare 2 remasterisé ça ferait bien plaisir pour ce qui en est du multijoueur on a toujours pas d'infos malheureusement certaines rumeurs ont dit d'abord qu'il n'y aurait pas du tout de multijoueur et donc que la campagne serait juste remasterisée ensuite on a eu d'autres rumeurs qui disaient que le multijoueur arriverait plus tard donc pour l'instant on ne sait rien mais évidemment restez connectés on vous donnera toutes les informations si on en a du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires à partager la vidéo pour les informations qu'elle contient à lâcher votre like ça fait toujours plaisir c'est la récompense comme d'habitude et puis n'hésitez pas aussi à checker dans la description à la place de ma chaîne qui est d'habitude là ce sera le lien vers un clip qu'on a fait sur la On My Way un clip parodie de Cobalade ouais ouais train de vie et puis on a tout simplement fait une petite parodie concernant MW4 bon à l'époque on savait pas que c'était Modern Warfare mais du coup c'est Modern Warfare le retour du Capitaine Price tout ça tout ça donc n'hésitez pas à checker ça ferait plaisir bref moi je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur Youtube c'était Checkdacrou allez à plus les gens bon appétit